Musique Le droit à l'information Le médecin doit à son patient une information loyale, claire et appropriée, notamment sur Son état de santé L'acte médical envisagé, ses conséquences et ses risques Les soins qu'il propose Le traitement qu'il prescrit Et enfin, le coût de l'acte médical et de la prise en charge financière de l'assurance maladie Bien évidemment, il est tenu au secret médical Cependant, il existe des exceptions Les urgences L'impossibilité d'être informé Et le refus de l'être Musique Le droit au consentement éclairé Il ne peut se faire qu'après avoir reçu une information claire, loyale et appropriée Le patient pourra alors accepter ou refuser ce que préconisent les professionnels de santé Ces derniers professionnels de santé devront obligatoirement respecter sa volonté Ou celle de son représentant légal pour les mineurs Le patient peut se faire aider par sa personne de confiance Musique Droit de désigner sa personne de confiance La personne de confiance doit être majeure et accepter ce rôle Elle est désignée par écrit et révocable à tout moment Elle a un devoir de confidentialité Le patient doit signer son accord pour la nomination de cette personne Lorsque le patient est conscient, s'il le souhaite La personne de confiance l'accompagne dans ses démarches Et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions Lorsque le patient n'est plus en état d'exprimer sa volonté La personne de confiance doit toujours être consultée Elle est la référente auprès de l'équipe médicale Et son avis l'emporte sur tout autre avis de la famille ou des proches La personne de confiance n'est pas nécessairement la personne à prévenir Et sa mission ne concerne que la santé Droit de rédiger ses directives anticipées Les directives anticipées expriment par écrit le souhait du patient concernant sa fin de vie C'est-à-dire quand il est atteint par une maladie grave et incurable Elles doivent être facilement accessibles Ces directives s'imposent aux médecins pour toute prise de décision Elles ont une durée illimitée Mais peuvent être modifiées ou annulées à tout moment En l'absence de directives anticipées Les médecins doivent recueillir l'avis de la personne de confiance Ou sinon, tout avis de la famille ou des proches